Pardon, c'est-à-dire que le pivot asiatique, c'est pas tout nouveau, c'est-à-dire depuis Obama ? Oui, c'est depuis Obama, donc en gros, dix ans après la mondialisation, on a les débuts de cette théorisation et aujourd'hui, c'est assumé ouvertement par Biden. Donc, on a cette mise en place qui va signifier non pas simplement une politique visant à contrecarrer la Chine sur son propre territoire, à faire pression sur elle pour qu'elle accepte les conditions internationales, mais aussi à la contrecarrer partout en tentant de l'isoler d'un certain nombre de partenaires qu'elle a construits depuis deux décennies. Et donc, cela va signifier d'une part des provocations envers la Chine sous la forme de campagnes publiques, sous la forme de campagnes sur les droits de l'homme, de campagnes sur la répression des Ouïghours, de la question de Taïwan et de la démocratie qui seraient réprimées. Mais cela va conduire également à des tentatives de couper la Chine d'un certain nombre de ses alliés stratégiques et en particulier de la Russie. Et pour cela, on a de nouvelles théorisations qui se mettent en place qui sont assez simples en réalité, qui est de dire qu'il faut provoquer des problèmes aux frontières de la Russie pour qu'elle soit complètement accaparée par ces problèmes et qu'elle ne puisse pas regarder à l'échelle internationale et l'amener à ce qu'elle se distancie de la Chine. On a la même chose vis-à-vis de l'Iran, faire pression sur l'Iran et la menacer de telle sorte qu'effectivement, elle ne regarde pas à l'échelle internationale. Bref, partout sur la planète, on a le développement de politiques visant à couper ce qui s'est constitué en deux décennies, c'est-à-dire l'alliance d'un certain nombre d'États qui se rendaient compte que l'hégémonisme étatsunien et l'hégémonisme occidental empêchaient toute marge de manœuvre pour réaliser un développement national, même capitaliste. Et par conséquent, on a des personnes qui se revendiquent d'idéologies différentes mais qui se retrouvent unies dans l'idée que l'unilatéralisme étatsunien enlève toute marge de manœuvre aux politiques nationales. Et c'est cela qui va constituer la grande transformation à l'échelle mondiale.